Vous savez que j'aime beaucoup vous écouter. En général, quand je reçois des commentaires, quand je reçois, quand je vois des commentaires sur mes vidéos, ça m'inspire pour faire d'autres vidéos. Et on a beaucoup, beaucoup parlé de nettoyage à l'huile dernièrement. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé aussi la petite routine nettoyage en trois étapes avec un ingrédient que je vous avais fait. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un nettoyage à la poudre de Nîmes. Donc ça m'a été inspiré par Lily S. Si tu passes par là, ma chérie, j'ai testé ton nettoyage. À l'huile de Nîmes, je confirme ce que je t'ai dit. Ça ne sent pas bon. Hé mes go, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui passent par là pour la première fois, vous êtes chez Antifoué. Ici, on parle de beauté, de soins coréens, de soins naturels. On fait des DIY, on fait des démos, on fait des recettes, on fait des accompagnements, ce qui me qu'est. Bref, si tu veux prendre soin de ta peau, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, installe-toi confortablement. Fautablement prendre du thé parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'est pas très drôle. C'est la feuille de Nîmes, la poudre de Nîmes. Ce n'est pas très top, ça ne sent pas très bon. Mais qu'est-ce que ça fonctionne? Alors, d'où nous viennent les feuilles de Nîmes? Bon, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je sais que là-bas, il y en a pas mal. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais un peu de comment est-ce que les parents aiment martyriser, etc. Quand tu as le palu, on t'en ferme avec des infusions de Nîmes. On te fait un bain vapeur pour sortir le paludisme. Et puis, ces derniers temps, on a vu les bienfaits pour les cheveux. On a vu les bienfaits pour les peaux mixtes à grasse. Donc, le nettoyage aujourd'hui que je vais proposer là, c'est vraiment pour les personnes qui ont une peau à imperfection. Bon, moi, là, j'ai une belle peau. À la m'doula. Mais ce n'est pas parce que ma peau est belle que je ne vais pas proposer des choses, des solutions pour les gens qui en ont besoin. Moi, je suis à l'écoute. Je suis là pour vous. Je suis là pour tester et vous en parler. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un nettoyage spécial en deux étapes avec de la poudre de Nîmes, de l'huile de Nîmes. Spécialement pour les peaux acnéiques, pour les peaux à problème, pour les peaux mixtes à grasse. Bon, vous savez que moi, avant mes démos, j'aime bien vous dire pourquoi, comment utiliser les choses. Donc, la feuille de Nîmes, la plante de Nîmes est quelque chose d'assainissant. Elle est détoxifiante. C'est aussi un antifongique. Donc, un antifongique, c'est quelque chose qui va venir chasser, tuer les bactéries. Donc, c'est pour ça qu'elle est très, très bien pour les peaux à problème, les peaux qui ont des boutons, les peaux qui ont des éruptions et tout ça. Donc, si vous êtes concerné par ça, si vous avez de l'acné, si vous avez un teint irrégulier, franchement, c'est la poudre, c'est l'huile que vous devez intégrer dans vos routines à condition, bien sûr, de supporter l'odeur. Mais bon, c'est rien de méchant. Moi, là, je l'ai porté toute la journée sur moi quand je suis sortie. Mais bon, ça en vaut tellement la peine. Même pour nous qui n'ont pas de problème de peau, voilà, on peut toujours l'intégrer. Donc, en première étape, on a un nettoyage à l'huile. Lily m'a dit qu'elle utilisait l'huile de Nîmes pour justement traiter son visage parce qu'elle a des problèmes de, voilà, elle a une peau grasse et tout. Mais moi, toute seule, je l'ai trouvée trop visqueuse. Donc, comme vous allez le voir dans la démo, je l'ai trouvée trop visqueuse. Donc, du coup, je l'ai mélangée à de l'huile de jojoba aussi qui est très, 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 très bien pour tous les types de peaux. Je vous ai dit en intro, moi, j'ai découvert cette technique de nettoyage grâce à Lily. Bon, j'ai l'habitude de le faire. J'ai l'habitude de le faire. Donc, Lily S qui m'a parlé de son utilisation de l'huile de Nîmes sous ma vidéo sur le nettoyage à l'huile pour se débarrasser des points noirs. Mais honnêtement, l'huile de Nîmes est très, très forte. Donc, moi, pour pouvoir faire la première étape de mon double nettoyage avec tout ce qui est à base de Nîmes, je vais utiliser l'huile de Nîmes, mais que je vais couper avec un peu d'huile de jojoba. Parce que, comme vous le savez, l'huile de jojoba est très bien pour tous les types de peaux. Donc, on peut l'utiliser pour diluer un peu l'huile de Nîmes qui a tendance à être un peu gluante, épaisse. Et puis, qui ne sent pas très bon aussi, disons la vérité. Donc, je vais prendre... Où est déjà la texture? Je vais commencer non. Donc, j'ai pris deux pompes et je vais mettre quelques gouttes d'huile de jojoba. Et c'est avec ce mélange-là que je vais réaliser mon massage à huile. Donc, voilà. Seigneur, ça sent fort. Aïe! Donc, ça, je vais le conseiller vraiment pour les personnes qui ont des peaux imperfections, pour les personnes qui ont des boutons, qui ont des peaux vraiment... qui les embêtent. Si je peux m'écriver comme ça. Donc, ça, vous allez le faire pendant une minute, comme d'habitude. On va vraiment masser sa peau pour décoller les imputés. Vous savez que même l'huile de Nîmes, elle est très bien pour les cheveux. Mais je n'arrive pas à laisser poser comme ça. En général, moi, je vais l'utiliser en masque, en bain d'huile, mais sur les cheveux comme ça. Je me fais des sprays aussi des fois, mais franchement, c'est une huile qui est très, très forte en odeur et tout. Donc, ce n'est pas simple. Bon, on se retrouve après le nettoyage. La technique, elle n'est pas mal du tout. Je vois que la peau, elle est bien nettoyée pour la première partie avec le nettoyage à l'huile. Donc là, ce qui est bien dans ce genre de nettoyage, c'est que même pour les peaux grasses, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ça va venir tromper, en fait, les glandes sébacées. Ça va venir les nourrir. Donc, du coup, elles ne vont pas se produire de sébum dans la journée. Alors, maintenant qu'on a fini de faire notre premier nettoyage, c'est-à-dire le nettoyage à l'huile, on va passer à la phase de lavage en griffes parce que là, vraiment, on n'a pas vraiment de savon dans notre composition. Donc, c'est de la poudre de nîmes que j'ai utilisé, de la poudre de pois chiches et du lait. Donc, vous savez que la poudre de pois chiches contient un peu de, pardon, excusez-moi, j'ai remonté gastrique, des saponis. Donc, c'est ce qui va venir avoir le côté moussant. Donc, cette préparation-là, vous pouvez l'utiliser soit en masque, soit en nettoyant. Moi, je parle du principe que la plupart des masques peuvent être utilisés comme nettoyants. Il suffit juste de masser un peu ton visage et ça fonctionne. Donc, ça aussi, je vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve pour la conclusion. Donc, comme vous avez pu le voir dans les deux démos-là, c'est vraiment rien de compliqué, c'est vraiment rien de méchant. La poudre de nîmes, elle peut vous servir de base pour plein de choses, que ce soit pour vos cheveux, pour le visage, même pour les gommages, pour le corps, pourquoi pas. Pour celles qui ont des problèmes de peau, de l'eczéma et tout, vous pouvez l'utiliser en cataplasme. Mais ce qui est le plus dérangeant dans cette poudre-là, c'est vraiment l'odeur qui est assez forte à supporter. Donc, moi, ce que je fais, de temps en temps, je ne l'utilise plus, mais en général, je vais l'utiliser soit avec un peu de curcuma, soit avec un peu de lait en poudre. Vous pouvez même l'utiliser avec des agiles, c'est possible. Avec de la gilvette, par exemple, c'est possible. Avec de la poudre de moringa. Franchement, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vous amuser avec de sorte que l'odeur qui n'est pas très bonne là, soit un peu plus atténuée. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'être là, de me soutenir, de m'accompagner. Je suis contente de vous avoir tout simplement. Je vous fais de gros, gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ne venez pas ici pour regarder, pour prendre les infos et puis pour aller vous promener. Abonnez-vous. Vous avez compris. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.